Nene, ça aide à la forme, est-ce que vous le faites comme 20e jour ? Quand je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je vais faire des choses, je vais faire des choses, je vais faire des choses. Maintenant, vous allez voir ? Maintenant, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Maintenant, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. C'est le Cameroun, le Cameroun. Non, avant le Cameroun, je ne sais pas où c'est le Galais. Allez-y, là on devient sérieux, comment ? La blessure de Sadio Mane, c'est sûr que nous tous, on est attristés. On aimerait bien l'avoir avec nous, d'autant plus que c'est notre leader technique et moral. Et je crois que la force de Sadio va nous accompagner. Et tout ce qu'on fera, c'est de faire des prières, surtout pour lui, parce que la carrière d'un joueur, ce n'est pas seulement une Coupe du Monde. Il peut jouer encore une autre Coupe du Monde. Et il peut aider aussi bientôt son équipe, le Bayern de Munich. Et surtout, nous revenir pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique bientôt à venir. Beaucoup disent que l'équipe avec ou sans Sadio, ce n'est pas la même chose. Est-ce que vous êtes déjà d'accord avec cette action ? Je dirais que ça, c'est plutôt les gens qui sont dehors qui disent ça. Aujourd'hui, si on voit cette équipe-là, il n'est entouré que de professionnels. C'est des vrais professionnels. Aujourd'hui, chacun a envie de jouer une Coupe du Monde. Chacun a envie d'être titulaire. Chacun a envie de participer. Tout le monde ne va pas participer. Mais je crois qu'aujourd'hui, quand je les vois à l'entraînement, que ce soit ou à l'hôtel, c'est des gens aujourd'hui, ils sont prêts et ils ont envie de faire plaisir au peuple sénégalais et aux amoureux du football. C'est vrai que Sadio, c'est notre leader encore une fois de plus. C'est le gars aujourd'hui qui commence les actions et qui les finit. Maintenant, on va dire que Sadio n'est pas là. Ça me rappelle le match qu'on avait joué en 2002 contre la Suède. On avait deux éléments incontournables de notre équipe. Salif Djaou et Khalidou Fadiga qui n'étaient pas là. Et je crois qu'Amdi Faye avait répondu présent et Henri Kamara avait répondu présent en marquant les deux buts. On parle beaucoup de Crépin, Ismaël Saab, Bambadja. Pour, je ne dirais pas remplacer Sadio Mane, mais essayer d'apporter quelque chose ? Non, personne n'est là pour remplacer qui que ce soit. Chacun est là pour faire son travail et essayer d'aider cette équipe-là à faire les meilleurs résultats possibles. On n'est pas là pour remplacer. On sait que remplacer Sadio Mane, c'est très difficile. Et un joueur qui viendra en disant que je vais remplacer Sadio Mane, il se mettra une pression de plus. Aujourd'hui, quand on vient en équipe nationale, on doit se dire qu'on est prêt pour amener aujourd'hui sa force et essayer d'aider l'équipe à avoir des résultats meilleurs. Comment jouer contre les pays sans le pouvoir ? Je dirais qu'en équipe nationale, en Coupe du Monde, que ce soit en Coupe d'Afrique, ce ne sont pas les individualités qui gagnent. Je vous dirais que c'est l'état d'esprit, l'état d'esprit qui gagne. On se rappelle, on a des matchs références comme Sénégal-France. On a joué tout un match sans avoir un corner, mais ça ne nous a pas empêché de gagner ce match. Donc, c'est l'état d'esprit. Et je crois que l'état d'esprit que cette équipe-là a, je crois qu'ils peuvent jouer et gagner contre n'importe quelle équipe. Et je crois que le plus important en Coupe du Monde, il faut le rappeler, c'est la concentration surtout. Parce que les erreurs que tu feras en Coupe d'Afrique, ce ne sont pas les mêmes erreurs que tu dois faire en Coupe du Monde. Parce qu'en Coupe du Monde, tout se paye très vite et très égache. Vous croyez qu'on peut réaliser l'esprit comme celui du Cameroun ? On a la meilleure équipe au Cameroun, ce n'était pas de l'esprit. On le savait déjà qu'on venait là-bas pour gagner. Maintenant, en Coupe du Monde, on a envie de faire le meilleur résultat possible que l'Afrique n'a jamais fait. C'était pas d'exprimer. Tant que le Coupe du Monde, c'est l'exprimer.